Je déclare la séance plénière ouverte. Monsieur Hilaire Maillot, né en 1936 à Salazie, chauffeur de taxi, devenu chef d'entreprise de transport. Il fut président du syndicat des transporteurs routiers de la Réunion, président de la chambre des métiers de l'artisanat de la Réunion pendant 19 ans. Il fut également conseiller général et conseiller régional, figure politique de la Réunion, maire de Salazie. Il fut un fervent défenseur de l'artisanat réunionnais, nommé membre du conseil de 1989 au 31 août 1994 au groupe de l'artisanat. Monsieur Hilaire Maillot était chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Edmond Maire, décédé le 1er octobre 2017. Né en 1931 en Seine-Saint-Denis. Chimiste de formation, il participa à la création de la CFDT en 1964. Il fut secrétaire général du syndicat de 1971 à 1988. Nommé membre du conseil de 1969 à 1974 au groupe de la CFDT. Il participa aux travaux de section des activités sociales jusqu'au 12 octobre 1971, puis à la section de l'expansion extérieure et de la coopération jusqu'au 31 août 1974. La disparition d'Edmond Maire laisse un grand vide dans le paysage social français, dans le paysage syndical dont il fut sans conteste l'un des grands rénovateurs, dans le paysage du conseil économique social. Mais pas seulement. Edmond Maire, par sa réflexion, par ses engagements, par son humanisme, fut l'un des hommes dont on sait qu'ils ont marqué leur temps. L'un de ces hommes qui laisse derrière eux une empreinte. Les hommages qui lui ont été rendus sont multiples, mérités, et démontrent s'il en était besoin la place qu'il occupait dans notre pays. Une place à part. Je tiens à saluer sa mémoire. Je tiens à saluer sa mémoire. Je vous remercie. Merci. 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 Mesdames collègues. Merci. 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 d'autres, se complètent et ne se superposent pas. Nous avons créé une commission temporaire sous la présidence de Marie-Andrée Blanc. Je crois que cette commission fonctionne parfaitement. Les mandataires des pétitions qui ont servi de base à l'écriture de la problématique ont été contactés et auditionnés. Par là, nous offrons une ouverture aux citoyens engagés et actifs qui, par leur implication dans une cause, désirent participer au débat national. Ce débat national est en train, sous l'inspulsion des pouvoirs publics, de prendre de nouvelles formes, avec une multiplication des assises, conventions, états généraux. Toutefois, après de nombreux tâtonnements, ces débats se réorganisent et se structurent. Ainsi, le CESE a participé aux états généraux de la mobilité par l'intermédiaire de la présidente de la section d'aménagement du territoire, Évelyne Duhamel, aux assises de l'alimentation, où le rapporteur de l'avis sur les circuits de distribution, Albert Ezenthaler, a pu être entendu et auditionné. Mais il faut bien l'avouer, ces premières expériences ont été des bassubussiments en ce qui concerne le rôle que le CESE peut et doit jouer. Nous en avons tiré les conséquences et nous avons, pour les assises de l'outre-mer et de la fonction publique, adopté une autre méthode. Pour l'outre-mer notamment, deux conseillers participent au comité d'organisation. Le groupe outre-mer prévoit un plan d'action qui va permettre à l'ensemble des formations de travail de prendre part à ces assises. Je pense que c'est la bonne méthode, ne pas attendre que les ministères nous impliquent, mais décider de le faire nous-mêmes en proposant notre propre méthode. Pour ma part, je continue les rencontres avec les ministres. J'ai en effet rencontré, depuis notre dernière plénière, M. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et Santé sur la question des déserts médicaux, mais aussi sur la question de la gestion du handicap dans les territoires et dans les entreprises, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Benjamin Griveaux, secrétaire d'État de M. Bruno Le Maire, Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès de Jacques Mézard, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Françoise Nissen, ministre de la Culture sur le service public audiovisuel, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, à qui j'ai évoqué le sujet du RAEF. Par ailleurs, nous continuons à travailler sur la réforme du CESE et sur les propositions que je ferai au président de la République en réponse à son discours au Congrès du 3 juillet dernier. Ce travail se poursuit selon un rythme intense, nécessaire pour lequel je tiens à tous vous remercier. Dans les travaux que nous avons amenés et que je mènerai, il y a la question de la transparence et de la moralisation de la vie politique, mais aussi de l'évolution de notre société. Notre conseil n'est pas concerné par la loi. Mais je crois impensable de ne pas se sentir concerné par cette loi, car nous sommes la 3e Assemblée constitutionnelle de la République. Aussi, lors des séminaires de la gouvernance, j'ai indiqué, renouvelé en réunion de bureau, ma volonté de lancer deux réflexions. Réflexions partagées par l'ensemble des membres qui ont pu participer à ce séminaire. Une réflexion sur le présentéisme, partagée par toute la gouvernance. Cela est indispensable. La question va proposer des aménagements à nos règles actuelles, car elles doivent être revues, réorganisées. Une réflexion sur la création, en notre sein, d'une instance chargée de l'éthique. Cela aussi est indispensable. En ce domaine, je vais demander à un groupe de travail de représentants de la gouvernance de travailler au rôle, aux objectifs, à la composition de cette instance. Le CESE n'a rien à se reprocher, je le pense, mais cela ne doit pas nous exonérer de le montrer, et non de laisser prise à des critiques qui, à la fois, sont parfois sur un plan individuel et isolé, fondé. Le calendrier est serré, car de toute façon, la réforme des trois assemblées devra être écrite d'ici la fin novembre, début décembre. Trois éléments pour nous à ne pas oublier. Nous devons aboutir à un texte posant les grands principes de notre réforme, que le plus grand nombre doit pouvoir partager. Ce texte doit être ambitieux, sous peine de ne servir à rien. à la hauteur de notre assemblée et de son évolution dans le temps. Ce texte doit affirmer les positions que nous partageons, et non pas répondre aux attentes des uns et des autres, quels qu'ils soient. En revanche, il doit être assez imaginatif pour montrer que nous prenons en compte les attentes nouvelles de la société, et que nous y répondons en gardant une ligne directrice, qui est celle qui a construit le Conseil dans le temps. La méthode, j'ai désiré vous proposer une méthode transversale, la plus partagée possible, en élargissant progressivement le cercle de réflexion. Cette méthode est contraignante, mais elle permettra au CESE, à la différence de 2008, d'être acteur de sa propre réforme. Elle est bien sûr chronophage, je le sais, elle fait surgir parfois des difficultés, mais c'est la bonne méthode, car chacun d'entre nous est impliqué. Le bureau, les présidents de formation de travail, les présidents de groupe sont au cœur du dispositif. Les conseillers, les PA sont associés. Je vais travailler avec l'amicale des anciens conseillers afin de bénéficier de leur retour d'expérience, et avec les PA pour connaître leurs ressentis. Parallèlement, je vais solliciter à nouveau les responsables de toutes les organisations membres du CESE, mais aussi les membres du gouvernement appliqué, les cabinets ministériels, les Césaires, le CESE européen. Le maître mot, vous l'avez compris, est participatif. Puis, dans un second temps, nous irons au devant des citoyens engagés, actifs, afin de les faire participer à cette réflexion sur le nouveau CESE. Dans le cadre de cette réflexion, il y a deux semaines, quatre commissions de travail ont rassemblé 70 conseillers sous la coordination des vice-présidents et des caisseurs. Ces quatre commissions ont permis d'établir un premier document qui est aujourd'hui travaillé par le bureau et les groupes d'une façon, là encore, itérative. Ce travail est normal, nous rentrons dans le vif du sujet. Pour réussir, nous devons encore renforcer la circulation des informations entre les instances et dans les groupes. J'insiste sur ce point. La circulation de l'information est primordiale dans ce type de construction d'un projet le plus commun possible. Pour ce projet commun, désormais, le calendrier va être le suivant. On a un groupe de rédaction issu du bureau qui va travailler le texte initial pour retour vers les groupes le vendredi 13 octobre. Retour des groupes prévus le jeudi 19 octobre au soir, envoie aux membres du bureau le vendredi 20 octobre au soir et le bureau du 24 octobre sera consacré uniquement à cette question. Mais dans le cadre de notre réforme, il faut aussi que nous nous confondions à l'extérieur. Quelques éléments d'information sur ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée a mis en place sept groupes de travail dont un s'appelle « Démocratie numérique et nouvelle forme de participation citoyenne ». L'Assemblée nationale a mis en place une plateforme citoyenne hier. La consultation est ouverte du 9 octobre au 6 novembre 2017. Elle porte sur la manière de renforcer la participation des citoyens à l'élaboration et à l'application de la loi. Très brièvement, voici les éléments de langage de la conférence de presse du président de Rugy. Pour le président de l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas de remettre en cause la démocratie représentative. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi la démocratie participative et il faut une complémentarité. Il est indispensable d'être connecté aux citoyens, aux associations. Il doit y avoir un lien entre le citoyen et le politique. Le citoyen doit être au cœur des préoccupations de l'Assemblée nationale car l'Assemblée nationale est la maison du peuple et elle est la mieux placée pour les entendre. Le rapporteur du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur ce sujet s'est ensuite exprimé. Je retiens la volonté de l'Assemblée nationale d'élargir la réflexion de la consultation du citoyen au-delà de la seule consultation en amont. Il faut l'associer à tout le processus législatif. Alors au niveau de l'initiative, la mise en agenda des thématiques et des pétitions, la consultation en amont qui pourrait être confiée à un acteur responsable de toutes les consultations, et là je le cite, CESE ou CNDP, je vous laisse mesurer la portée de ce point, pendant la discussion de la loi. Amendement citoyen, droit de veto citoyen, échange direct entre députés et citoyens. Au niveau de l'évaluation de la loi, une réflexion au-delà du numérique, car cela n'est pas suffisant et satisfaisant, il faut réfléchir à une présence physique citoyenne aux conférences de consensus et autres. En fait, pour l'Assemblée nationale, à ce stade de la réflexion, plateforme et pétition sont déjà du passé. En conclusion sur notre réforme, je reviendrai de façon très synthétique à ce que je vous disais en introduction. Nous croyons à l'apport du Conseil à notre pays et ce, encore plus, au moment où les fractures n'ont jamais été aussi nombreuses. Ce n'est faire injure à personne que de dire que le CESE ne répond ni à toutes nos attentes, ni à toutes les attentes de nos concitoyens. Il est donc perfectible et doit évoluer en s'appuyant sur son ADN. Depuis un an, nous avons fait beaucoup au prix d'énormes efforts. Désormais, l'une des questions à laquelle nous devons répondre, voulons-nous profiter de l'ambition réformatrice du président de la République ou non ? Je dis bien profiter de son ambition réformatrice par nous aligner sur ses éventuels désidératins. Alors, soit nous ne proposons qu'une infime amélioration de ce que nous avons déjà mis en place, dans ce cas, les projets de suppression du CESE pourraient être réactivés, soit notre ambition collective, et c'est mon ambition, est d'inscrire dans la réalité institutionnelle le CESE et je vous propose de la partager. Voilà pour la réforme. Je vais maintenant vous faire part d'un point sur un certain nombre de dominations pour les organismes extérieurs. Lors de sa réunion du mardi 26 septembre, le Bureau a été appelé à procéder à la désignation des membres dans les organismes extérieurs. Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle, Mme Marie-Claire Martel en tant que titulaire, Mme Olga Trotschiansky en tant que suppléante. Commission nationale consultative des droits de l'homme, M. Pierre Lafond. Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, M. Pierre-Antoine Gailly. Enfin, je désire présenter au nom du Conseil, mes félicitations à Dominique Casterat, premier chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur le 12 juillet 2017. Je vous propose de l'applaudir. Changement de présidence du groupe des entreprises. Lors de sa réunion du mardi 3 octobre, le Bureau a pris acte de l'élection de Mme Anne-Marie Coudert à la présidence du groupe des entreprises en remplacement de M. Jean-Michel Potier. Nous la félicitons. Par ailleurs, je désire vous annoncer la démission de M. Sébastien Nadeau, personnalité associée élu député. Un dernier point, l'ouragan Irma et ses terribles conséquences sont encore bien présentes dans nos mémoires. Je tiens à saluer ici, en votre nom, nos amis, nos compatriotes d'outre-mer frappés par cette catastrophe qui y font face courageusement. Je tiens aussi à saluer les sauveteurs et forces de sécurité qui sont intervenus sur place et se sont dévoués sans compter. Dès le lendemain de cette catastrophe, j'assurais les conseillers originaires de ces territoires de notre totale solidarité et j'ai pensé indispensable de concrétiser cette solidarité. A cet effet, j'ai proposé à la question de faire un don à la Croix-Rouge française. Ce choix a été motivé par la présence parmi nous en tant que conseiller de son président, notre ami Jean-Jacques Elegiam, qui m'a demandé de prendre la parole devant vous, ainsi qu'à Inès Bouchot-Choisy, présidente du groupe Outre-mer OCE. Je vais donc passer la parole à monsieur Jean-Jacques Elegiam. Je me demandais la parole, le micro va saluer. à moins que vous vouliez venir comme vous le souhaitez. Vous appuyez, vous voulez venir ici ? Comme vous voulez. Monsieur Elegiam, voilà. Je vais vous demander à ce qu'on branche bien les micros. C'est bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et mes chers collègues, il y a un mois, presque jour pour jour, les petites Antilles étaient ravagées par un ouragan d'une intensité sans précédent. Irma, suivi de José et Maria, qui ont profondément meurtri les îles françaises de Sainte-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que d'autres comme Anguilla et Barbuda. Aux destructions matérielles se sont ajoutées les morts et les blessures physiques, mais aussi celles qui se voient moins, les blessures psychologiques. Avant même le passage annoncé d'Irma, les équipes de la Croix-Rouge française étaient mobilisées, prêtes à déclencher la réponse à l'urgence qu'elles firent en étant déjà sur place et massivement présents dans le premier avion qui décolla le soir même avec la ministre d'Outre-mer. En quelques semaines, nous avons réussi à envoyer plus de 400 bénévoles en renfort de nos équipes sur place et à acheminer plusieurs centaines de mètres de matériel dans les avions que nous avons successivement affrétés. Sur place, nous avons fait ce que nous savons faire, répondre à la première urgence, aux premières nécessités, mettre à l'abri, donner à boire et à manger, permettre aux victimes de se laver, de retrouver leurs proches, accueillir, écouter. Tout cela, nous l'avons fait sur nos fonds propres. Si nous avons pu le faire, c'est que les Français ont été généreux et une fois encore, le CESE a été au rendez-vous. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les caisseurs, au nom de la Croix-Rouge française et en mon nom personnel, je veux vous remercier de ce geste. Il s'ajoute au milieu, aux milliers de gestes symboliques qui ont permis à la Croix-Rouge d'agir aussi vite et aussi fort. Parmi ces gestes, il y en a un autre qui a retenu toute mon attention. En quelques heures, une vingtaine de gamers, c'est-à-dire de joueurs de jeux vidéo rassemblés dans une cave sombre de la banlieue de Montpellier, ont collecté auprès de leur réseau en ligne plus de 500 000 euros. C'est une somme considérable. Ces jeunes, que l'on considère souvent associables et individualistes, ont démontré, au contraire, qu'ils étaient généreux et entreprenants. Nous devons être à l'écoute de ces communautés qui sont des énergies pour le monde de demain. Fidèle à sa mission et grâce à votre générosité, la Croix-Rouge française restera dans les Caraïbes. Nous ne partons pas quand les caméras s'éteignent. J'irai sur place dans les prochaines semaines pour lancer la phase post-urgence et de reconstruction. La Croix-Rouge française restera jusqu'au bout puisqu'il y a tant à faire pour soigner les blessures et relever les zones. Ce drame doit être une opportunité pour ces territoires, celle de reconstruire un lien social plus fort et plus juste. Autant que vous le souhaiterez, je serai à votre disposition pour informer notre Assemblée de l'avancement de cette phase moins visible mais tellement cruciale pour l'avenir des territoires français. Je vous remercie. Merci. Madame Inès Beauchamp choisie, je crois que vous souhaitiez dire un mot. puis il y a une fois et puis il ne touche pas là, c'est bon. Très bien, parfait, merci. Monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, le 5 septembre dernier, les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont vécu l'horreur, le déchaînement naturel qui emporte tout sur son passage lorsque les populations tentent de résister mais ressentent leur extrême vulnérabilité devant une telle situation. Les catastrophes naturelles sont comme dépenses bêtes qui nous rappellent que nous jouissons d'un bien collectif qui ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous gérons toujours l'urgence pour s'approvisionner, pour remettre ce qui a résisté en état et la reconstruction commence à peine. Car l'après, c'est se préoccuper de la situation des travailleurs et de la gestion du chômage partiel. C'est aussi de relancer l'activité productive tout en permettant aux entreprises de mobiliser de la trésorerie ou encore de permettre aux enfants de prendre le cours de leur scolarité. Voilà ce à quoi nous devons faire face courageusement. Pensez-nous-plaît pour reprendre le cours d'une vie qui ne sera plus du tout la même. Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre soutien lors de cet événement en mon nom et en celui d'Isabelle Bio-Atman, notre collègue de Saint-Martin qui malheureusement est plus touchée voire marquée. Merci. Merci. Un mot d'accueil pour la délégation du CES de Guinée qui sont présents dans les tribunes. Je tiens à les saluer. Ils sont en mission du 9 au 13 octobre dans une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale qui a été nouée en 2016. Elle fait suite à une mission menée au CES de Guinée par Jean Grosset en avril dernier. Toutes ces actions de coopération se poursuivront par une formation du membre du CES de Guinée à Conakry fin novembre 2017 par trois cadres du CESE. Bravo. Merci de votre participation. Je tiens à saluer aussi au banc du gouvernement M. Minetti, M. Didier Hofschir et Mme Cazade-Mont. Merci. Vous voulez applaudir. On va passer à l'ordre du jour d'aujourd'hui. La présentation du rapport et avis sciences et sociétés répondre ensemble aux enjeux climatiques. C'est un projet d'avis qui va vous être présenté par Julien Blanchet et Jean Jouzel au nom de la section de l'environnement présidée par Anne-Marie Ducroux. Je pense qu'Anne-Marie Ducroux, présidente de la section, doit nous dire un mot avant la présentation par les rapporteurs. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, en 2016, nous avons produit un avis sur la justice climatique qui arrivait juste avant la COP 22. En 2017, nous vous proposons en pleine actualité de la fête de la science un nouvel avis qui arrive avant la COP 23 et avant le sommet climat. Pourquoi ? Parce que nous avons l'intention d'inscrire les recommandations du CESE pleinement dans l'actualité et dans l'examen des enjeux climatiques. Il s'agit d'une autosaisine. Eh bien, j'espère qu'après sa présentation, tant par son contenu que par son agenda, vous aurez acquis la conviction, je l'espère, qu'un avis d'initiative est au moins aussi pertinent qu'une saisine extérieure. Trois points sur l'avis. Cet avis, d'abord, s'inscrit complètement dans le mandat de la section et puis dans les orientations stratégiques que s'est donné le CESE, notamment pour favoriser les transitions écologiques, les transitions, d'ailleurs, au sens plus large, et la cohésion sociale. Il n'est plus besoin de dire, effectivement, combien le climat nous met sur une trajectoire complètement nouvelle. Cet avis est pertinent pour les enjeux du présent, mais aussi du futur et c'est d'actualité. Enfin, par son titre, dont vous l'avez souligné, M. le Président, l'avènement a été très discuté. Il traduit finalement bien notre vocation. Pourquoi ? Parce qu'à travers les mots « sciences et sociétés », il illustre notre volonté de regarder ce qui se joue dans le dialogue, dans les interactions, car trop souvent, nous examinons les choses ou de manière verticale ou séparément, alors que nous avons besoin pour trouver de la cohérence et de la pertinence de les regarder dans une vision d'ensemble. Le mot « répondre » lui aussi traduit que nous n'avons plus le temps de parler pour seulement parler. Nous avons la conviction qu'il s'agit bien pour nous de transformer toutes nos expériences confrontées, ajoutées, en recommandations pour l'action et pour apporter des solutions. Enfin, le mot « ensemble », il affirme toute la conviction et la plus-value du CESE de mettre en œuvre des procédures solides de dialogue pour rechercher toutes les convergences possibles entre acteurs de la société et bien sûr « ensemble », c'est aussi une dimension clé de l'enjeu du climat face auquel, finalement, aucun acteur d'aucune échelle ne réussira seul. Alors, merci à nos deux co-rapporteurs, un tandem inédit, je ne sais pas où ils sont, ils sont là, plein de promesses où ils se sont utilement complétés. Julien Blanchet, membre du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, par son envie d'innovation dans la mobilisation de la société, sa conviction très forte qu'on peut mieux valoriser, utiliser le savoir spécifique des citoyens et des acteurs de la société. Jean Jouzel, membre du groupe des personnalités qualifiées, pour son expertise, bien sûr, du climat et de l'urgence à agir, mais au-delà, pour son ouverture à des approches nouvelles pour co-construire des solutions, dont des programmes de recherche qui étaient finalement plutôt un domaine jusque-là relativement réservé. Un merci spécifique à Morgane Hiron pour son accompagnement particulièrement attentif et organisé, je ne sais pas où elle est, ainsi qu'à notre administration de section pour son concours et l'administration générale qui a été très coopérative pour tous les éléments de présentation de la vie. Enfin, un vœu, pour finir, monsieur le président, nous allons vous présenter des recommandations très concrètes, certaines très nouvelles. Alors, soyons clairs, et je pense que les rapporteurs seront d'accord, nous souhaitons que le gouvernement, et je remercie les représentants de madame Vidal ici présents, nous souhaitons avoir une réponse. Nous avons fait notre part, en quelque sorte, eh bien, ce n'est pas qu'un simple mot, une réponse, c'est une condition sine qua non pour que l'organisation réelle des transitions ait lieu pour la société. Merci. Merci. Je vais demander à messieurs, donc, Julien Blanchet et Jean-Josel, s'ils veulent bien nous faire la présentation de la vie. Merci. Depuis, il y a tout ce qu'ils veulent en l'air qui ont un peu d'hydraté avec le temps. Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le cosmos, je crois qu'il y a quelque chose à déranger. Ou bien, alors, il y a un cycle long que nous n'avons pas connu l'avant-cycle de maintenant. de la vie. Le United States va withdraw de la Paris Climate Accord. Musique L'accord de Paris pour le climat est accepté. Aujourd'hui qu'il faut répondre ensemble aux enjeux climatiques, l'augmentation des principaux gaz à effet de serre affectés par les activités humaines, le dioxyde de carbone et le méthane, se poursuit. Le réchauffement est sans équivoque, aussi bien dans l'atmosphère. Les trois dernières années ont été des années record que dans l'océan, l'élévation du niveau de la mer s'accélère, que dans les glaces, aussi bien les glaciers que les calottes glaciaires, qui contribuent largement. Nous avons évoqué tout à l'heure ce sentiment d'événement extrême qui devine plus extrême, les désastres qu'il provoque. Nous avons cité, bien sûr, les cyclones qui ont affecté les petites Antilles. On peut aussi penser à ces étés précoces sur le pourtour méditerranéen, les feux de forêt qui ont associé les victimes avec plus de 40 degrés, disons, au Portugal, au mois de juin. Mais le réchauffement climatique, ce n'est pas cela. Le réchauffement climatique, si on ne fait rien, ce sont 5 degrés de plus qu'aujourd'hui à la fin du siècle. 5 degrés de plus, c'est le même réchauffement que depuis le dernier maximum glaciaire. Alors, l'accord de Paris est un succès. Son objectif est ambitieux, rester en-dessous de 2 degrés, voire 1,5 degrés. Mais il y a un fossé entre les engagements des pays et ce vers quoi nous allons. Avec les engagements actuels, y compris en tenant compte de ceux des États-Unis, nous irons vers 3,5 degrés d'ici la fin du siècle. 30 à 50 fois plus rapidement que depuis la dernière période glaciaire au réchauffement d'il y a 12 000 ans. Il faut bien comprendre que c'est un monde complètement différent. Et sans omettre, par exemple, quelques dixièmes de degré de plus, le monde l'a évoqué aujourd'hui, lié à la fonte du permafrost. Devant cela, l'accord de Paris est ambitieux. Nous dirons qu'en France, la France a une politique ambitieuse. La loi de transition énergétique sur la croissance verte est tout à fait cohérente avec l'ambition de l'accord de Paris. Son ambition de cette loi a été relevée par Nicolas Hulot récemment qui a, disons, l'objectif, maintenant affiché l'objectif d'une neutralité carbone en 2050. Mais pour réussir, pour réussir au niveau de l'énergie, pour réussir dans tous les secteurs qui doivent se mettre en action pour lutter contre le réchauffement climatique, il nous semble qu'il faut renforcer le dialogue. Alors, renforcer le dialogue entre différentes composantes de la société et la communauté scientifique. C'est bien cela dont il s'agit. Alors, de qui parle-t-on ? Des décideurs politiques ? Décideurs au niveau national ? Décideurs au niveau régionaux, au niveau local ? Des acteurs du monde économique, dans tous les secteurs économiques, sont touchés, sont concernés, en tout cas, par le réchauffement climatique, par cette action. Et bien sûr, sur les citoyens, citoyens qui soient organisés, généralement à travers des associations très actives, ou bien, disons aussi, à titre individuel. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de voir. Et merci à Julien. Oui, alors, comme vient de l'indiquer Jean, effectivement, on a catégorisé, en quelque sorte, un peu ce que l'on appelait société. Alors, tout d'abord, quel dialogue entre les acteurs et les scientifiques ? Quelle modalité ? Donc, entre les scientifiques et les citoyens, les citoyens et les scientifiques travaillent ensemble pour produire des connaissances scientifiques. Il existe quatre degrés de participation différents, on peut estimer. Vous les avez à l'écran, qui vont finalement de la simple, entre guillemets, à un simple collecte de données, jusqu'à, finalement, l'analyse des résultats et l'évaluation, même par les citoyens, des projets de recherche. On y reviendra plus tard sur l'espèce de la forme de plafond de verre que l'on peut avoir sur ces différentes catégories. Alors, ensuite, entre les scientifiques, la science et les entreprises, alors là, le partenariat est ancien, il est connu entre des entreprises et des laboratoires de recherche pour travailler sur le développement des innovations technologiques. On peut citer le cas de PluginLast, par exemple, un outil en ligne développé sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, qui répertorie les compétences des laboratoires publics dans un langage partagé par les chefs d'entreprise et par les scientifiques, qui est mis à la disposition de ces entreprises pour répondre à leurs besoins de rupture technologique. Ensuite, entre les scientifiques et les décideurs politiques, dans cette situation, la communauté scientifique vient en appui des décideurs politiques, elle ne décide pas, elle vient éclairer, elle vient faire des scénarios, elle vient évaluer les opportunités et les risques, afin que le politique, le décideur, puisse faire ses choix en conscience et en connaissance de cause. Pourquoi ce dialogue que Julien vient d'évoquer est-il nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques ? Au moins pour trois raisons. Nous sommes convaincus qu'il permet d'élargir, d'enrichir le champ des recherches sur des aspects très importants dans le domaine de l'adaptation au réchauffement climatique et de son atténuation. Avec dans les deux cas des innovations technologiques, certes, mais de plus en plus des innovations sociétales. Ce dialogue permet de choisir des sujets en accord avec les besoins de la société et qu'ils lui soient utiles. Enfin, en mutualisant les efforts, on obtient davantage de résultats, mais aussi et surtout des analyses pertinentes sur l'ensemble des aspects de ce problème. Le dialogue permet que les solutions identifiées soient davantage acceptées et partagées par la société, puisqu'elles sont reconstruites avec elles. Enfin, le dialogue permet la diffusion d'une culture commune. Et c'est notre espoir de faire reculer celles des fausses informations, ces fake news, qui peuvent être empreintes de climato-scepticisme. Alors, un peu d'histoire, juste pour voir l'évolution et finalement la place de la science dans la société. Déjà, pour que ce soit clair, vous avez vu, on a choisi un visuel un peu pop-art comics. Pourquoi ? Parce que finalement, ça illustre bien dans les années 60 une forme de rupture où finalement la science est vue que comme produisant des mutants et des choses finalement pas très agréables. Alors, j'en l'ai dit, ce dialogue doit être renforcé car il est insuffisant, notamment par rapport à l'étranger. Nous verrons dans la deuxième partie nos propositions. Cependant, ce dialogue s'est amélioré par rapport à il y a quelques années. Finalement, avant les années 60, on considérait qu'une bonne recherche, c'était une recherche qui était faite dans la fameuse Tour d'Ivoire. On considérait qu'il ne fallait surtout pas que le scientifique soit parasité par le réel des gens, le réel de la société du moment puisqu'il devait penser le futur. Donc surtout, protégeons-le de ce qui existe actuellement, isolons-le. Et puis, à partir des années 60, on observe finalement une remise en cause de l'autorité de la science par la société civile, une rupture vis-à-vis de la croyance scientifique. Pendant les Trente Glorieuses, une succession de crises cristallisent la situation. La Bombache, Tchernobyl ou les différentes crises sanitaires. Et la société civile veut participer et questionne l'utilisation qui est faite de la science. Par exemple, se constituent à ce moment-là des think tanks, d'abord libéraux, ensuite conservateurs aux Etats-Unis, qui questionnent, qui interrogent l'utilisation qui est faite des données de la recherche. Aussi, c'est l'émergence de toutes les ONG qui veulent produire elles-mêmes leurs données scientifiques. Alors, on l'a vu dans la vidéo, donc on est bien dans les années 70, fin 70, la dame qui s'exprise en disant, finalement, on voit bien qu'il y a un changement climatique, mais on ne sait pas trop s'il est dû à, on envoyait quelque chose dans l'espace, donc en gros, on ne sait pas trop bien ce que font ces scientifiques, ou si c'est plutôt, finalement, un cycle nouveau et on n'a pas connu l'avant-cycle comme elle le dit. Et finalement, on voit émerger un vrai besoin, une demande de dialogue de la part de la société civile, mais aussi, il faut bien le dire, de la part de l'immense majorité des chercheurs qui souhaitent partager avec la société civile et co-construire avec elle. Et finalement, l'institution, je dirais, a tardivement pris en compte ce dialogue science-société puisque ce n'est que dans la dernière loi de 2013, la loi Fioraso de juillet 2013, que les pouvoirs publics cherchent à structurer et reconnaissent ce dialogue science-société. Alors là, comme bien souvent, la société civile a été en avance puisque des réseaux se constituent. On pense par exemple au réseau Alice que nous avons pu recevoir. Et finalement, l'institution, après avoir campé, parfois encore un peu, jalousement sur ses prérogatives, on le voit, par la loi, commence à s'ouvrir. Donc on est passé d'une croyance en la science, d'une incompréhension et finalement, d'une défiance à aujourd'hui une volonté de partager, de co-construire, mais aussi pour se réapproprier les résultats de la recherche. Effectivement, ce dialogue a commencé dans les années 70, mais il doit être renforcé car il y a beaucoup d'insuffisance. Dans cette deuxième partie, nous allons donc évoquer les obstacles puis introduire les préconisations de la vie. D'abord, dans une première partie, nous exposons les préconisations spécifiques à chaque type d'acteur que nous avons évoqué. Puis, dans une seconde, nous traitons de l'organisation de la gouvernance et du financement de ce dialogue. Alors, les types d'acteurs, nous allons commencer par les décideurs politiques et un constat. Au niveau international, le GIEC, le groupe internaummental d'experts sur l'évolution du climat, joue un rôle clé, très important d'expertise. Nous rappelons que sa mission n'est pas de faire des recommandations aux décideurs politiques, mais de leur fournir les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Au niveau national, il n'existe pas de dispositif équivalent au GIEC, les décideurs politiques ne s'appuient pas suffisamment sur la communauté scientifique pour prendre des décisions. Ils s'appuient souvent sur leurs conseillers qui, dans les cabinets, ont trop rarement des profils scientifiques ou sur des comités d'experts qui sont insuffisamment sollicités. Un exemple concret, le Conseil stratégique de la recherche, placé auprès du Premier ministre, n'a jamais vraiment fonctionné, en tout cas, pas en mode dialogue. Le Haut Conseil de la technologie qui l'a précédé n'a pas eu, malgré la qualité de ses avis, l'écoute du Président de la République puis du Premier ministre auprès desquels il était placé. Les préconisations, nous déplaçons au niveau international en affirmant que le fonctionnement et les missions du GIEC doivent se poursuivre, disons, en réitérant leur mission, en particulier et en respectant l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Le CESE encourage les chercheurs, les scientifiques français à s'impliquer et, si possible, renforcer leur présence au niveau du GIEC et cette participation requièrent un soutien financier spécifique qui doit être assuré par les ministères concernés, notamment pour couvrir les frais liés à ces engagements. Au niveau national, en s'inspirant de l'exemple du Royaume-Uni, le CESE recommande que la France crée au niveau du Président de la République et sous son autorité un poste de Chief Scientist, nous avons gardé le terme, du gouvernement, qui serait confié à une ou un scientifique de haut niveau internationalement reconnu. avec un engagement à remplir, bien évidemment, ses missions consultatives conformément au principe de l'éthique scientifique, il ou elle aura devra disposer d'une équipe chargée de l'assister dans sa tâche sur l'ensemble des domaines relevant de sa compétence et aura vocation à aider la constitution d'un réseau scientifique placé auprès des différents ministres ou des principaux ministres. Le CESE préconise que sa nomination par le Président de la République soit soumise au Parlement. Le CESE partage avec ce Parlement le besoin d'analyse des choix scientifiques et technologiques. Aussi, préconise-t-il d'envisager une évolution de l'OPEX, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, vers une instance composée des membres de trois assemblées. Vis-à-vis des secteurs économiques, le constat est effectivement que beaucoup de choses existent déjà comme Julien l'a rappelé. Elle est principalement visible pour le moment sur les aspects recherche et développement, innovation qui en découlent et il faut bien sûr garder cette dynamique et la développer. Un développement intéressant est celui des services climatiques qui concernent l'ensemble des informations et des prestations qui permettent d'évaluer et de qualifier le climat, d'apprécier la vulnérabilité des activités économiques de l'environnement et de la société au changement climatique et de fournir des éléments pour entreprendre des mesures d'atténuation et d'adaptation à ce réchauffement. Donc c'est une initiative destinée à faciliter les interactions entre acteurs économiques et acteurs de la recherche. Néanmoins, et cela pour beaucoup d'autres aspects, nous avons observé plusieurs écueils au développement et au développement de ces interactions. Un manque de connaissances réciproques entre ces deux mondes et une absence de lieu pour se rencontrer et travailler ensemble. Des problèmes d'accessibilité des entreprises, en particulier des PME, aux moyens financiers et humains limités, à la recherche, au développement et l'innovation et aux dispositifs mis en place par l'État pour soutenir ce type de projet. Des liens d'intérêt, on observe parfois un non-respect des règles de l'éthique, y compris récemment. Les préconisations, eh bien, concernant le manque de connaissances réciproques, les chambres consulaires pourraient accroître leur contribution au décloisonnement entre le monde économique et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ceci au niveau, bien sûr, régional et au niveau local, enfin départemental. Concernant les difficultés d'accès au projet, la simplification des démarches d'appel à projet pour les PME doit être poursuivie. C'est probablement moins c'est moins un problème pour les grandes entreprises, mais ça peut le rester quand même. Il est souhaitable vraiment que les dossiers administratifs qui leur sont demandés aux PME soient plus succinctes et il faut privilégier les délais courts pour leur traitement afin de faciliter la mise rapide sur leur marché des produits innovants. Concernant les liens d'intérêt, le CESE recommande simplement, mais ce n'est pas si simple d'ailleurs, d'encourager le respect et l'application des règles déjà existantes et récemment renforcées. Il conseille également de mieux contrôler les déclarations de liens d'intérêt et notamment de bien identifier l'organisme qui les réceptionne et les conditionne. Une déclaration systématique de tous les liens, financiers ou non, existant entre les industriels et les scientifiques, pourrait ainsi être effectuée. Alors maintenant, autre type d'acteurs, les citoyens. Donc là aussi, le constat, les citoyens sont prêts à contribuer à la recherche. On en veut pour preuve un sondage relativement récent de l'Ipsos de 2016 qui indique que 66% des Françaises et des Français sont prêts à contribuer au développement de la recherche scientifique, notamment en collectant des informations sur l'environnement. Les mobilisations citoyennes sur plusieurs sujets de la société, alors on l'a vu, qui ont pu conduire à des constitutions d'ONG où on a vu la marche pour la science dans la vidéo. Mais finalement, les citoyens n'ont pas forcément l'occasion de participer ou alors ils sont plutôt perçus comme des collecteurs de données. Donc rappelez-vous, c'est le petit tableau, c'est-à-dire que c'est l'espèce de plafond de verre, les citoyens s'arrêtent l'implication citoyenne au côté collecteur de données. Alors, les préconisations, alors la présidente de la section environnement l'évoquait, on est en pleine fête de la science qui s'inscrit dans ce que l'on appelle la culture scientifique, technique et industrielle et on estime que cette chose-là, c'est important. C'est important, mais attention, c'est un préalable. Ce n'est pas le dialogue science-société. La CSTI, comme on l'appelle, c'est descendant, c'est on informe. Ce n'est pas un dialogue, donc ça ne peut être qu'un préalable. Pour autant, dans le cadre de cette CSTI, on pense qu'il faut renforcer le volet sciences humaines et sociales, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même largement des sciences dites dures ou dites exactes. Donc, une préconisation sur les sciences humaines et sociales et sur les questions environnementales également. Et puis, dans les auditions, on a pu percevoir l'importance de la démarche artistique qui permet finalement de casser parfois la hiérarchie avec des gros guillemets naturels entre le citoyen et le scientifique et donc là-dessus s'appuyer sur la démarche artistique. Le CSE préconise de reconnaître également et de valoriser l'existence des savoirs d'expérience, d'usage ou encore l'expertise citoyenne en les mobilisant plus systématiquement dans la construction des projets de recherche et des démarches scientifiques. Oui, parce qu'effectivement, il y a le savoir d'expérience et il y a le savoir scientifique. Il ne s'agit pas de classer ou de hiérarchiser les deux. Il s'agit que les deux se reconnaissent et se nourrissent l'un l'autre. Le CSE propose également que le citoyen et leurs associations soient davantage perçus par les universités et les organismes de recherche comme des partenaires susceptibles d'être mobilisés sur des projets de recherche. Alors ensuite, dernière catégorie, les scientifiques, les chercheurs. Alors le constat, il faut bien le reconnaître, c'est que les chercheurs ne sont pas très encouragés à dialoguer et co-construire avec d'autres acteurs. Cet engagement n'est pas forcément reconnu par les organismes qui les emploient ou les universités ou même par leurs pairs. Plusieurs raisons identifiées, la carrière se fait très majoritairement à la volumétrie, à la publication, comme d'ailleurs un article du Monde récent attitré « Les chercheurs obligés de publier toujours plus ». Idée reçue selon laquelle un mauvais chercheur, finalement, on va lui faire faire de la vulgarisation, tout est dans le terme. Peu de temps laissé entre enseignant et la recherche pour monter ce type de projet où finalement, c'est un bloc, le temps du chercheur ou d'enseignant-chercheur et puis finalement, on ne va pas trop regarder découper, moduler ce bloc. Alors les préconisations que l'on formule là-dessus, donc on recommande que les efforts des chercheurs pour établir et maintenir des liens avec la société soient facilités en temps et en moyens et pleinement reconnus et valorisés que ce soit en termes de formation doctorale, c'est-à-dire dès le doctorat, on forme à ce type de démarche, mais que ce soit aussi dans la carrière, donc c'est ne pas se concentrer uniquement sur la volumétrie. Le CESE préconise également que dans l'exposé des titres et des travaux scientifiques, une place soit systématiquement dédiée à leur implication sociétale au bénéfice de la diffusion ou de la production collaborative de connaissances. Alors donc, vous voyez, on a exposé les préconisations pour renforcer le dialogue, néanmoins, ce dialogue nécessite d'être structuré, organisé dans des lieux, certains existent déjà, d'autres sont à créer, d'être inscrits dans des processus et finalement d'être gouvernés et d'être financés. Alors, la gouvernance, l'organisation, là aussi, le constat, c'est que finalement sur la gouvernance, déjà on a un sujet un petit peu en France, c'est que la recherche n'est pas vraiment un objet politique encore très appréhendé. On en veut pour preuve le fait qu'aujourd'hui, bon nombre de programmes de recherche sont finalement délégués à un jury international qui s'appelle CGI, PIA, ce sont des acronymes, avec finalement une lettre de mission qui avait été faite par Nicolas Sarkozy et pas actualisée depuis. Il manque des lieux de rencontre et de travail mais certains existent déjà, il suffirait de les adapter, on reviendra dans les préconisations. Une connaissance mutuelle, j'en l'évoquais, j'y reviens pas. Un dialogue qui mérite également d'être territorialisé et puis la société civile finalement qui n'est pas assez présente dans la gouvernance de la science. Alors les lieux pour les préconisations, le CESE pourrait être déjà ici un lieu d'organisation d'état généraux de la science sur le changement climatique. Ensuite les CESER mais et les universités et leur regroupement peuvent être des lieux particulièrement pertinents pour faire des débats en région mais pas seulement pour associer les scientifiques et les représentants de la société civile sur les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Il s'agirait donc que les regroupements d'universités, d'établissements d'écoles d'organisation de recherche se saisissent de cette mission-là. Alors la gouvernance, le CESE souhaite que la société civile soit davantage associée sur la gouvernance en amont et en aval. La place de la société civile en amont doit être renforcée dans les instances de programmation des organismes publics de recherche, des universités et cela en direction des associations, des ONG, des entreprises, des syndicats qui jouent un rôle important dans l'innovation mais finalement ne sont que rarement associés. Le CESE propose également une réflexion à laquelle pourraient être associées les académiques soit conduite pour mettre au point des mécanismes nouveaux de saisine des organismes de recherche par la société. En aval, enfin, et c'est une proposition disruptive comme on dit, le CESE invite à la multiplication des évaluations des recherches par une communauté de pairs étendue aux non-scientifiques. Cela se fait aux Pays-Bas et en Norvège. Oui, les aspects financement ne sont pas au cœur de notre avis mais ils méritent quand même d'être évoqués. On constate en particulier que ces projets autour de l'ensemble des enjeux climatiques sont largement pluridisciplinaires. On a évoqué les sciences humaines et sociales, les géographes, les historiens, les juristes, les philosophes, les économistes, le monde des arts et des cultures, les spécialistes de l'agriculture, du monde agricole, de la santé, des développements technologiques. Bien sûr, c'est l'ensemble des communautés qui sont appelées à contribuer à ces enjeux. Et donc, toutes les disciplines sont potentiellement impliquées et toutes les composantes de la société. Donc, le financement se fait généralement par appel d'offres, ce que nous ne remettons pas en compte, mais c'est vraiment très chronophage, surtout dans ces projets type pluridisciplinaire. et nous avons des préconisations. En particulier, le CESE propose que les projets de recherche puissent bénéficier de financements pour une durée de cinq ou six ans lorsqu'ils incluent et développent une dimension de dialogue sans société. Ça nous semble utile pour faciliter ces projets. Et puis, le CESE estime que l'enjeu du dialogue sans société dans les domaines du changement climatique et de l'adaptation justifierait une ligne de financement budgétaire pérenne, en particulier pour les projets dont la problématique ou l'interrogation initiale aurait été émise par la société elle-même, en complément, évidemment, des circuits qui existent. En conclusion, nous sommes convaincus, et je pense que nous pouvons associer ici toute la section de l'environnement, que ce dialogue, et j'espère, nous en sommes convaincus aussi beaucoup d'entre vous, que ce dialogue science-société renforcé peut largement faciliter la prise de conscience au niveau national et nous l'espérons plus largement de l'urgence climatique et, évidemment, sa mise en oeuvre, faciliter sa mise en oeuvre de mesures aussi dans le domaine de la lutte, aussi bien de la lutte contre le réchauffement climatique, aussi bien que de l'adaptation. Nous sommes convaincus que les préconisations de cet avis sont de nature à faciliter les engagements de notre pays dans l'accord de Paris et la mise en oeuvre de cet accord aura des rendez-vous importants comme Anne-Marie Ducroux, notre président, l'a évoqué, la COP 23 dans quelques semaines et, peut-être encore plus importante, celle de l'an prochain où un premier bilan des engagements de l'accord de Paris sera examiné. Oui, alors, la présidente le disait, finalement, ces travaux ont vocation à être portés et c'est en priorité, évidemment, auprès du gouvernement que nous avons pour mission de conseiller que nous porterons et que nous présenterons cet avis. Je tiens, et avec Jean, on tient à remercier les représentants du cabinet de l'administration de madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation présents. Pour autant, et disons-le, c'est un regret et même un questionnement qu'aucun ministre ne soit présent au moment même où le président de la République nous demande d'être plus présent, justement. Nous souhaitons terminer notre présentation par les remerciements. Alors, d'abord, des remerciements aux membres de la section environnement puisque, bon, au début, on a bien vu que les membres de la section ne voyaient pas toujours où on voulait aller avec Jean. Il a fallu du temps et puis, finalement, les membres de la section se sont appropriés le sujet et, finalement, se sont appropriés le sujet parce que ce n'est pas un sujet de technocrate de la recherche ou du climat, mais c'est bien une option politique à prendre ou à ne pas prendre. Merci, Anne-Marie, merci, madame la présidente de la section, une vraie contributrice. Merci à l'administration, particulièrement à l'écoute, Aux Attachés, Aux Gull, Gounchou et tout particulièrement à Morgane Hirond, soutien, soutien qui enrichit nos réflexions, la rigueur, la bienveillance. Merci à l'équipe de communication et plus particulièrement à Alexandra Texier et Yves Célier pour la réalisation de la vidéo et Céline Valdogberg pour la création du visuel prévu. Vous avez vu, c'est un peu original et qui ont su nous faire profiter de leur créativité. Voilà, alors, pour conclure, je l'ai dit, il y a urgence, mais en matière climatique, finalement, comme dans bien d'autres domaines, l'urgence ne doit pas escurer le dialogue et c'est même parfois par le dialogue qu'on peut répondre à l'urgence. Merci. Je remercie les rapporteurs pour cette présentation en effet très originale. Je vais donc appeler maintenant le groupe de l'Outre-mer, M. Octave Tonia. Je rappelle que vous avez trois minutes. Voilà, merci bien. Monsieur le Président, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, bien que la communauté scientifique ait tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences du réchauffement depuis longtemps, la société, dans sa globalité, ne s'est pas appropriée la question au même rythme. Les travaux scientifiques ont d'abord été relayés par certaines associations avant que les responsables politiques ne s'emparent du sujet, notamment par la mise en place du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pendant de nombreuses années, les conséquences des émissions sur le réchauffement étaient perçues comme un débat entre experts et communautés internationales au détriment de la société civile. Mais les épisodes de catastrophes naturelles provoqueront la prise de conscience face à notre vulnérabilité collective devant les changements climatiques. Si cette prise de conscience a fait évoluer certains comportements, il reste toutefois tant de chemins à parcourir pour rapprocher communautés scientifiques, pouvoirs publics et sociétés civiles. Alors que l'actualité récente nous montre l'urgence de sensibiliser et d'impliquer le plus grand nombre dans la lutte contre le réchauffement, comment alors vulgariser la recherche scientifique pour que chaque individu accompagne les mutations à venir au lieu de la subir ? C'est pourquoi cet avis met en exergue deux exigences fondamentales, le dialogue et le décloisonnement. Dialogue entre la communauté scientifique et les pouvoirs publics, car l'élaboration des politiques publiques reste encore trop linéaire lorsqu'il faut introduire la co-construction. Dialogue entre les experts et le monde économique pour lever les divergences entre les intérêts financiers et protection de l'environnement à long terme. Mais surtout, dialogue avec les citoyens pour engager chacun dans une démarche participative, volontaire et non compagnante. Cet échange avec les citoyens est d'autant plus nécessaire qu'il constitue une source d'informations non négligeables permettant aux scientifiques d'intégrer les savoir-faire traditionnels des peuples dans leurs approches. Néanmoins, ces recommandations ne peuvent être appliquées si notre modèle centralisateur n'encourage pas les initiatives des territoires. Les collectivités, notamment des Outre-mer, doivent pouvoir prendre et adapter des dispositions législatives ou réglementaires lorsqu'il s'agit d'enjeux climatiques et du dialogue science-société. Enfin, nous ne pouvons pas parler de réponse aux enjeux climatiques sans évoquer l'exigence de dialogue immédiat entre scientifiques et acteurs locaux en charge de la reconstruction des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Si la priorité est toujours de gérer l'urgence, le gouvernement doit doter ses collectivités d'un groupe d'experts scientifiques pour co-construire les nouveaux plans d'aménagement urbain et pour une meilleure application des règles des cinq empages géométriques. Parce que les Outre-mer subissent déjà les conséquences... Désolée. Personnalité qualifiée, Madame Annabelle Gégère. Paradoxalement, face au long terme, nous n'avons plus guère de temps et en avons beaucoup déjà perdu. Il est impératif de doter nos démocraties d'institutions renouvelées qui permettront de réorienter le présent afin d'éviter des futurs difficilement supportables. L'urgence de l'action en matière de lutte contre le changement climatique nous impose de revisiter nos relations science-société dans une coopération plus approfondie et efficace. La recherche dans la pluralité de ces disciplines est en effet un élément essentiel des réponses collectives aux questions climatiques. Toutes les évaluations et prédictions en matière d'évolution du système Terre sont actuellement produites par la recherche scientifique française et internationale. Comment alors renforcer ce dialogue science-société ? C'est l'objet de cet avis et je félicite les rapporteurs qui ne m'écoutent pas et la section environnement pour les réponses apportées. Je m'attarderai sur deux d'entre elles et tout d'abord sur les recommandations qui touchent au CESE lui-même et qui me paraissent arriver à point nommé alors que nous nous interrogeons au Conseil économique, social et environnemental sur la Chambre du futur. Si l'on considère le CESE comme une assemblée qui intègre dans ses recommandations les enjeux du long terme et l'impact des décisions d'aujourd'hui sur les générations à venir, alors il doit pouvoir faire appel à des experts ou des scientifiques pour nourrir et éclairer ses travaux. L'avis rappelle que le CESE partage avec le Parlement ses besoins d'analyse des choix scientifiques et technologiques. Aussi faut-il, par exemple, envisager l'évolution de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques vers une instance composée des membres des trois assemblées. L'avis propose également que le CESE soit le lieu d'organisation d'État généraux de la science sur le changement climatique. Ces propositions sont des réponses concrètes à la prise en compte du long terme dans notre assemblée. Deuxième batterie de propositions sur l'ancrage territorial. Le dialogue science-société sur les enjeux climatiques s'ancre naturellement plus facilement au niveau territorial. L'avis le rappelle des expérimentations de nouveaux lieux et moments sont conduites au niveau des collectivités locales. Elles doivent être poursuivies afin d'élaborer une méthodologie fiable et reproductible. Les régions doivent être incitées à permettre l'émergence de demandes de recherche directement portées par la société sur des sujets liés par exemple à l'adaptation. A cette échelle et en écho avec les propositions liées au CESE, on pourrait imaginer que les Césaires multiplient leurs interactions avec la science et organisent au niveau territorial des états généraux de la science sur le changement climatique. Je finirai en reprenant une métaphore utilisée par Pierre Rosanvalon pour illustrer l'incapacité structurelle des démocraties à intégrer le long terme dans la prise de décision, la myopie des démocraties. Les changements climatiques obligent à corriger cette myopie. Madame Véronique Blain, Coupe du groupe de la coopération. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat suppose une mobilisation concertée entre scientifiques, entreprises, associations, décideurs politiques et citoyens. D'ailleurs, le retrait américain montre bien l'importance d'impliquer davantage encore la société civile et d'amplifier les volets de recherche et innovation. Il s'agit en effet de construire des solutions concrètes pour répondre aux enjeux climatiques. Pour y parvenir, le projet d'avis présenté aujourd'hui vise à améliorer les interactions entre la communauté scientifique climat et la société dans son ensemble. Au-delà, il interroge avec pertinence sur la place de la science dans notre société, son lien à l'économie et au marché et ses relations par rapport aux politiques. Dans un contexte où la recherche et les innovations sont quelquefois perçues plus comme une menace que comme un progrès, nous partageons cette volonté de renforcer l'éducation et la culture scientifique et technologique. L'avis aborde également la question délicate de l'indépendance des scientifiques. Pour la coopération, il s'agit de réhabiliter et renforcer l'expertise scientifique collective et pluridisciplinaire. Le GIEC, et ça a été rappelé à l'instant par Jean, a ainsi permis non pas de faire des recommandations aux décideurs politiques réunis au sein de la Convention climat, mais de leur fournir les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Concernant le dialogue entre décideurs politiques et communautés scientifiques, l'évolution de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et son articulation avec la société civile devront en effet être prises en compte dans le cadre de la réforme du CESE. Le groupe de la coopération est bien sûr attentif à l'importance du dialogue entre les acteurs économiques et la communauté scientifique. Nous apprécions la place qui a été réservée aux acteurs du monde économique et en particulier au TPE-PME. Ces dernières sont effectivement insuffisamment associées aux politiques publiques de recherche alors qu'elles jouent un rôle important en termes d'innovation. Il convient en effet de leur faciliter l'accès à des projets collaboratifs. Tous les acteurs doivent être mobilisés pour encourager de nouvelles façons de produire et de consommer. Les collectivités territoriales, à travers leur politique d'achat, disposent de leviers majeurs. Nous soutenons la nécessité de renforcer la formation des décideurs et des personnels des services acheteurs sur l'importance des clauses environnementales, en particulier celles liées au changement climatique. A ce sujet, une étude sur la commande publique responsable conduite par Patricia Alexelland, membre de notre groupe M. Christian Chevalier du groupe UNSA, le lunaire, de Mme Dominique Alombaum. Je suis désolé. Merci. Comme nous le rappelle Joël Doronet, la hiérarchie des disciplines établies au XIXe siècle, des sciences les plus nobles aux sciences les moins nobles, continue à peser lourdement sur notre approche de la nature et sur notre vision du monde. Par vos recommandations, vous contribuez, messieurs les rapporteurs, à changer de paradigme, à ouvrir de nouvelles perspectives pour qu'enfin la communauté scientifique du climat et la société civile se rencontrent pour une production plus fructueuse au service des familles en ce qui concerne l'UNAF. Le groupe de l'UNAF retient avec intérêt plusieurs pistes du projet d'avis. Il tient tout d'abord à souligner l'apport important du développement des sciences participatives. Des organisations comme Noé Conservation, mais ce n'est pas la seule, sont primordiales pour la collecte des données via leur réseau d'observateurs citoyens. Ces initiatives sont des outils de sensibilisation du public pour amener les observateurs à changer leur regard sur la nature et sur la biodiversité et donc contribuer collectivement à une bien meilleure prise en charge de la gestion raisonnée et soutenable des écosystèmes. Il est essentiel qu'un tel objet prenne racine et soit relayé notamment par l'école, mais aussi l'éducation populaire, et ceci dès le plus jeune âge, avec un intérêt fortement accru pour les sciences du vivant et de l'environnement. Il faut aussi tenir compte du rôle de la famille comme lieu d'échange entre les parents vers les enfants, mais aussi des enfants vers les parents. L'effort d'éducation doit s'accompagner d'actions de sensibilisation, d'informations et d'accompagnement des familles aux changements de comportement nécessaires à tous les niveaux et tout au long de la vie. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques joue un rôle d'intermédiaire entre le monde politique, associant députés et sénateurs, et le monde de la recherche. Il est assisté d'un conseil scientifique qui reflète dans sa composition la diversité des disciplines scientifiques et technologiques. La recommandation visant à élargir sa composition à des membres du CESE, pour ainsi réunir des représentants des trois assemblées constitutionnelles, serait réellement de nature à renforcer le dialogue entre les sciences et toute la société. Enfin, le groupe de l'UNAF tient tout particulièrement à saluer la préconisation qui vise à ouvrir l'école et permettre un débat sur les enjeux climatiques dans les classes entre scientifiques et élèves. Il s'agit de rendre les élèves attentifs aux phénomènes de la nature et de les rendre plus curieux. Ces apprentissages sont aussi un moyen de diffusion de ces sujets auprès des familles. Le groupe de l'UNAF vous remercie, messieurs les rapporteurs, pour ce travail très documenté et votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Christian Chevalier du groupe UNSA. Merci. En cours de notre histoire, les rapports entre la société et les sciences ont toujours été ambigus. Sources de progrès et d'émancipation d'un côté, dangereuses remises en cause d'ordre établi ou de précaré de l'autre. Au fil du temps et des découvertes, la science a fini par prendre le pas sur les dogmes et les croyances, libérant ainsi les esprits et les sociétés d'asservissement, notamment liés à la religion ou encore à l'ignorance. Associé à un progrès sans limite, la science devait, pas à pas, conduire l'humanité vers des horizons radieux, plus justes et plus faciles. Force est de constater, et l'avis le démontre clairement, que cette foi en la science, source de progrès et de bien-être, est aujourd'hui largement prise en défaut, et cela parce que les questions environnementales sont venues percuter l'espace public, tout comme le domaine individuel. Phénomène nouveau, le citoyen veut, à juste titre, mettre son grain de sel dans ce débat dont il perçoit concrètement les répercussions, voire les dégradations sur son propre destin, mais aussi sur celui des générations à venir. La question de la justification argumentée des choix et de la transparence des décisions devient désormais un enjeu politique. Entre méfiance excessive et aveuglement sans limite, se dégage aujourd'hui un chemin utile, celui du dialogue entre les sciences et la société, un dialogue multiforme, comme le démontre cet avis. Partage des informations, analyse des polémiques, confrontation des arguments et des faits, recueil de données, sont autant de pratiques interactives qui peuvent non seulement servir la science, mais aussi amener les citoyens à se saisir de ces questions et à appréhender la complexité des problématiques. Tout cela dans le cadre d'une approche systémique du monde, éloignée des nationalismes d'État. Ce basculement des modes de pensée est aujourd'hui largement perceptible dans la société civile, mais il a encore du mal à irriguer la puissance publique, qui plus est, dans un pays encore largement marqué par ses pratiques jacobines. Ainsi, la question des sciences participatives, soulevée par la vie, en est-elle encore à ces balbutiements en France comparativement à des pays où les approches transversales ne heurtent pas, car intrinsèques au fonctionnement social ? Les différents exemples présentés démontrent combien une telle approche peut être utile, à la fois parce qu'elle réduit la distance entre l'univers de la communauté scientifique et les citoyens, mais aussi parce qu'elle permet de lever bien des tensions et bien des blocages. Une telle démarche inscrit la société dans des fonctionnements plus fluides et plus transparents. Il s'agit maintenant donc de s'approprier une culture commune en la matière et, à juste titre, la vie pose la question de l'éducation et de la formation à travers le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, et propose même, à juste titre, son élargissement aux préoccupations environnementales et aux sciences humaines et sociales. Cette question, en effet... Madame Anne Gauthier, du groupe de l'agriculture. La vie qui nous est présentée aujourd'hui a suscité toute l'attention du groupe de l'agriculture et ce, tout au long des travaux de préparation. Nous l'avons expliqué aux rapporteurs qui nous ont écoutés et entendus. Pour le secteur agricole, les scientifiques sont des partenaires essentiels pour toutes les productions. Nous avons besoin de toujours progresser dans tous les domaines, la productivité, la compétitivité, l'impact environnemental, la pénibilité des conditions de travail, le bien-être animal et, bien entendu, l'adaptation au changement climatique. Et j'ajouterai ici que les progrès scientifiques peuvent aussi nous amener à participer à l'atténuation des effets du changement climatique. Les propositions que vous faites pour favoriser une meilleure diffusion et une meilleure compréhension de la science nous conviennent tout à fait. Et ce, d'autant plus que le monde agricole souffre de l'incompréhension des progrès scientifiques mis à son service. Pourtant, les relations entre les agriculteurs et les scientifiques sont bonnes. Les échanges sont nombreux et fructueux. Le dialogue est vivant et ce, depuis longtemps. Nous avons à notre disposition une recherche publique et privée, de qualité, qui comprend nos attentes et qui est prête à y répondre en proposant des solutions chimiques, génétiques, agronomiques et aussi en améliorant les connaissances climatiques et météorologiques. Ces solutions veulent répondre aux enjeux actuels. Elles ont pour objectif d'améliorer la production agricole sous tous ses aspects. Mais ces solutions sont souvent mises à mal et décriées par ceux qui, par méconnaissance scientifique, ont peur. Cette peur se diffuse, prend trop souvent le pas sur tout le reste et influence les décideurs politiques. Cela se traduit par des normes mal calibrées et des innovations stoppées. Et cela nuit à l'ensemble de la société. Nous sommes donc favorables à toutes les propositions de cet avis qui permettront de diffuser l'esprit scientifique et de mieux faire comprendre et accepter les innovations proposées. La démarche n'est pas simple parce que la matière scientifique est complexe. Il faut intégrer cette complexité. Il faut donc mieux prendre en compte la culture scientifique dès le plus jeune âge. Il faut aussi donner une place plus grande à la science dans la sphère publique et organiser régulièrement des événements permettant le dialogue entre les scientifiques, les acteurs économiques et le grand public. Il faut toutefois que ce dialogue soit organisé de manière à ouvrir les consciences et non pas à les refermer plus encore. Le groupe de l'agriculture votera cet avis. Et j'ai donc encore un peu de temps pour donner l'introduction. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Merci. Dans l'agriculture générale, on est prudent. Madame Christine Saouet, pour le groupe de l'artisanat. Toutes les études se rejoignent pour dire combien la lutte contre le changement climatique requiert une mobilisation de l'ensemble de la société. C'est pourquoi il faut, bien sûr, améliorer la connaissance et donc continuer à informer tous les citoyens. Mais plus concrètement, il faut que chacun puisse se saisir des changements à conduire, ce qui suppose de concevoir des solutions techniques économiquement et socialement acceptables. En appelant à construire un dialogue permanent entre la société, la communauté scientifique, la vie démontre l'importance de ce processus d'interaction permettant d'associer l'ensemble des acteurs économiques à l'élaboration d'innovations réalistes et donc applicables. Dans le secteur de l'artisanat, un processus comparable a été mis en place au cours des dernières années. Il a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, la majorité des TPE, tous métiers confondus, ont engagé volontairement des actions visant à réduire l'impact environnemental de leur activité. Sous l'impulsion des organisations professionnelles et avec l'appui des chambres de métiers et de leurs partenaires dans les territoires, ces entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement autour de solutions très opérationnelles. Pour chaque métier, des réponses concrètes sont proposées. Le succès de ces opérations repose, d'une part, sur les outils conçus en formation, de la taille de ces entreprises et adaptés à chacun des métiers, et d'autre part, sur l'identification des opportunités liées aux innovations proposées, que ce soit en termes de marché à développer ou d'économies à réaliser. Le groupe de l'artisanat est convaincu qu'à travers le dialogue science-société promu par cet avis, il existe un levier essentiel pour amplifier la mobilisation de tous autour des enjeux du changement climatique, mais à certaines conditions. Il faut que les parties prenantes y soient associées, y compris les TPE-PME, que les stratégies de recherche et les innovations de produits ou de procédés soient pour le plus grand nombre d'entreprises et de secteurs porteuses de solutions et non de contraintes. Il faut aussi et surtout que ces échanges soient reconnus pour leur capacité à éclairer les politiques publiques, car ils permettent d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité des choix et des décisions. De plus, le groupe de l'artisanat tient à rappeler que la mobilisation de la société autour des enjeux climatiques exige un environnement réglementaire, lisible et stable. Pour conclure, le groupe de l'artisanat demeure sceptique sur l'appréhension concrète des recommandations de cet avis par tous les citoyens sur le terrain. Néanmoins, nous le voterons, car nous en partageons la philosophie. Merci. Monsieur Philippe Jassane, du groupe des associations. Bonjour à toutes et tous. Le projet d'avis présenté aujourd'hui pose en son centre la question du pouvoir des scientifiques vis-à-vis du politique et de la place faite aux citoyens à l'égard de débats dont ils ont été trop longtemps écartés. Pourtant, la compréhension des enjeux scientifiques contemporains par le public et plus encore sa participation aux débats qui en découlent sont d'une importance capitale. Permettre l'appropriation de ces questions par les citoyens constitue une étape incontournable pour changer les mentalités et les comportements afin d'adapter ces derniers aux contraintes de la réalité. Mais le dialogue sans société que défend ce projet d'avis dépasse la nécessité de la seule information, laquelle même vulgariser ne suffit pas à faire vivre la démocratie. Les citoyens, au travers de leur expression profane ou experte, jouent un rôle de contre-regard indispensable parce que porteurs de l'expertise, de l'usage et de la pratique. Et la mise en œuvre d'un dialogue sans société a le mérite d'obliger les scientifiques à renforcer leurs responsabilités, à rendre des comptes à la société. Ne pas laisser les questions investies par les experts à ces seuls experts implique donc de permettre la participation de chacun à la place qui lui revient aux débats publics nourris par la communauté scientifique. A cet égard, les associations et les fondations contribuent activement à jouer un rôle majeur en matière de sensibilisation, d'information ou d'acculturation du public, de lutte contre l'obscurantisme alimenté par le déni de la science, et les contre-vérités d'interface entre les milieux scientifiques et le public, mais aussi de mobilisation de la population face aux dérèglements climatiques par exemple. Il y a donc bien un premier enjeu démocratique à ce dialogue. Et pour cela, il est impératif de mieux reconnaître à la fois la légitimité des citoyens et des associations à prendre part au débat. Il est essentiel ensuite de créer les conditions favorables à l'émergence, à la reconnaissance, à l'épanouissement de l'expertise de la société civile agissante. Le projet d'avis formule de nombreuses préconisations à ce sujet, auquel adhère notre groupe. Citons celles visant à associer plus systématiquement les citoyens à la recherche, à valoriser les savoirs d'expérience, d'usage ou d'expertise citoyenne, ou encore à créer des espaces de construction, de démarches communes avec les scientifiques. Il y a ensuite un deuxième enjeu. La mobilisation d'un dialogue pluriacteur trouve tout son sens en ce qu'il nourrit l'intérêt général et permet de remettre en perspective les politiques publiques dans un temps long, autrement dit éloigné d'une logique gestionnaire de l'immédiateté ou d'une exploitation utilitariste de la science. C'est tout l'intérêt de la préconisation d'ouvrir l'opeste au CESE afin qu'ils puissent éclairer les trois assemblées et les pouvoirs publics et être éclairés en retour sur ces questions, tout comme celle de la transparence, consistant à contrôler les liens d'intérêt des chercheurs. Enfin, nous souhaitons rappeler que l'avis du CESE sur la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 des ODD positionnait déjà les scientifiques comme une des parties prenantes majeures de la co-construction des politiques publiques. Le CESE a insisté déjà sur le soutien des alliances entre sciences et sociétés, en particulier dans un agenda à dimension prospective et multi-acteurs, parce que ce qui est vrai pour le climat, l'est également pour l'ensemble des biens publics. Le groupe des associations salue le travail remarquable des rapporteurs et de la section, et il votera l'avis. Merci. Monsieur Marc Blanc, du groupe CFDT. Monsieur le Président, cher rapporteur Jean et Julien, chers collègues, il ne se passe plus une seule journée sans que l'on apprenne les conséquences du réchauffement climatique sur la nature, les écosystèmes, la biodiversité, sur la fragilisation de certaines régions du monde, qui conduit déjà à des flux migratoires, et surtout sur les conséquences à venir si les dirigeants politiques ne prennent pas les décisions nécessaires. Alors oui, l'urgence des enjeux climatiques nécessite que les rapports entre la communauté scientifique et les décideurs politiques, les acteurs économiques et sociaux, la société civile organisée et les citoyens soient mieux organisés. L'avis présente un certain nombre de propositions en la matière. La CFDT partage l'idée de créer, au niveau du Président de la République, un poste de conseiller scientifique, donnant ainsi une pleine légitimité à la communauté scientifique. L'occasion nous étant donnée, nous voudrions insister sur un point majeur soulevé par cet avis. Pour la CFDT, il est essentiel que le triptyque « sciences-sociétés politiques » assoie sa légitimité sur une base rationnelle. Pour cela, la place et le partage de la connaissance scientifique dans le processus de décision démocratique doivent être réaffirmés, mais aussi redéfinis. Le débat citoyen planétaire sur le climat et l'énergie, organisé en amont de la COP21, 10 000 citoyens, 97 débats dans 76 pays, a démontré qu'une délibération démocratique mondiale sur le changement climatique et la transition énergétique était possible, mais aussi que les citoyens voient les menaces et surtout voient les possibilités d'agir. Toute prise de décision majeure, quel que soit le niveau, local, territorial, régional, national ou européen, nécessite aujourd'hui un débat public préalable, de qualité, qui s'appuie sur le recours des organismes du type comité d'experts, permettant d'établir un état des lieux partagé, sur la consultation de la société civile organisée afin d'évaluer la portée des choix envisagés, et sur un dialogue avec les citoyens. Trop d'exemples démontrent que négliger l'un de ces maillons peut conduire à l'impasse, à l'inaction. C'est sur cette base que peuvent s'exercer un contrôle de l'action publique et son évaluation. Le bon fonctionnement de cette démarche s'avère en effet indispensable à l'adaptation au changement climatique et à l'anticipation des conséquences économiques et sociales, mais au-delà, et c'est l'essentiel, il est une des conditions de vivre ensemble sur notre planète. Plus généralement, cet avis que la CFDT votera contribue à la réflexion en cours du OCSE sur la prise en compte du temps long, l'intégration de la parole citoyenne et sur l'organisation de la consultation publique. Merci. Merci. Madame Carole Couvert du groupe CGC. Oui, donc le groupe CFE-CGC partage les préconisations de cet avis et le votera favorablement, et ce, pour 4 raisons. Tout d'abord, il faut rappeler que notre pays, la France, est en deçà de l'objectif européen en matière de recherche et développement qui est normalement prévu à 3% du produit intérieur brut. Nous sommes aujourd'hui à 2,24% lorsque nous additionnons l'effort de recherche et développement dans les entreprises privées et dans les administrations publiques, ce qui nous laisse une marge de progrès, et pour nous, cette marge de progrès, elle est au service d'une recherche et développement qui intègre les enjeux climatiques. Et donc, par rapport à cela, pour nous, c'est fondamental, parce que cette recherche et développement qui intègre les enjeux climatiques va nous permettre, doit nous permettre, de monter en gamme notre production et d'avoir des innovations qui nous permettent de reprendre le leadership, notamment dans un certain nombre de secteurs industriels, ce qui veut dire derrière, défendre et développer l'emploi en France, et donc, par ricochet, défendre et développer les entreprises aussi sur notre territoire. Nous sommes attachés à 4 propositions de cet avis. La première, c'est celle qui vise à faire que l'Etat soutienne davantage les pôles de compétitivité et les incite à intégrer les enjeux climatiques dans leurs objectifs. La seconde, c'est d'avoir une stabilité dans les règles qui permettent justement d'avoir une recherche collaborative fructueuse. La troisième, c'est la confiance. La confiance, vous en avez beaucoup parlé dans vos débats en section et dans cet avis. La confiance est pour nous fondamentale afin de permettre le retour de la croissance. Et la confiance doit être au service des enjeux climatiques. Et enfin, la dernière, c'est une meilleure collaboration entre le public et le privé, toujours au service d'une meilleure recherche collaborative. Donc, pour notre groupe, la science, la recherche et développement qui intègrent les enjeux climatiques doit nous permettre non seulement de mieux répondre aux enjeux post-COP 21, post-accord de Paris, mais aussi de préparer la COP 23. Et puis surtout, pour nous, les enjeux climatiques, compte tenu du dérèglement climatique que nous connaissons, c'est un devoir pour chacune et chacun de nous, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre fonction, pour laisser une planète viable aux générations futures. Donc, bravo pour le travail que vous avez mené. Merci. Madame Christine Lecerf pour la CFTC. Répondre ensemble aux enjeux climatiques suppose un dialogue plus fluide entre toutes les parties prenantes de notre société, ainsi qu'une meilleure articulation entre production scientifique et action mobilisatrice. L'approche scientifique sur la question du climat est de plus en plus étayée, mais la société a besoin d'imaginer ce que nous pouvons faire, de transcrire puis de mobiliser nos énergies pour faire ensemble les chemins qui s'imposent. Nous devons trouver les chemins de la co-construction avec la science et la communauté scientifique. La vie a su dégager plusieurs recommandations fortes pour améliorer le dialogue entre communautés scientifiques et sociétés, avec notamment des processus d'échange plus réguliers, n'oubliant pas la prise en compte des territoires, indispensables moteurs des innovations et des changements de demain pour lutter contre le réchauffement climatique. La vie recommande utilement que pour dialoguer avec la science, il faut partager avec elle et débattre. Le Parlement doit jouer un rôle et intégrer les instances de l'OP-CST. La recommandation de nommer un chef scientiste placé auprès du président de la République apporterait une possibilité d'échange régulier au plus haut niveau de l'État. Pour agir, il faut enlever les freins à l'action. Plusieurs recommandations prônent la simplification des appels à projets pour les PME, la valorisation des savoirs d'expérience et d'usage, les expertises citoyennes et la co-construction en faveur de projets collaboratifs. Il faut raccorder les liens entre l'entreprise, les organisations syndicales et la science. Comme le rappelle la vie, le mouvement associatif, les ONG doivent être associées aux politiques publiques de recherche afin de les traduire en objectifs opérationnels. La CFTC approuve tout particulièrement la proposition d'une mission recherche participative, pont entre la science magistrale et la science citoyenne, pour redonner un engouement citoyen pour faire science ensemble et mobiliser la société dans une énergie créatrice. Elle approuve de la même manière la recommandation de développer le débat entre universités et régions, CESE, CESER, pour un meilleur partage. La CFTC soutient sans réserve la recommandation faite de permettre aux chercheurs de maintenir les liens avec la société, leur implication dans la diffusion, la production collaborative de la connaissance. La communauté des chercheurs ne peut se réduire à l'idée qu'il s'agit d'une communauté d'experts sans lien avec la société. Pour faire face ensemble aux enjeux du climat, nous devons nous rassembler pour mettre en acte de nouveaux modèles. Les recommandations peuvent aider à rapprocher ces acteurs essentiels que sont la science et la société pour passer plus efficacement de la problématique globale à l'action locale. Merci. Madame Isabelle Robert, groupe CHT. Il y a un peu d'écho sur les micros. Monsieur le Président, chers collègues, le rappel de l'urgence de la mobilisation de toute la société pour faire face aux enjeux climatiques est incontournable. Pour y contribuer, le renforcement du dialogue entre science et société est primordial. Celui-ci doit être construit entre différents types de savoirs. Le lien entre recherche fondamentale et les questions finalisées telles que le changement climatique est le ressort d'un continuum impliquant de nombreux acteurs, notamment ceux de l'éducation, des instituts de recherche finalisés, des instituts techniques, de la recherche privée, ainsi que les salariés des différents secteurs concernés. La science participative est un autre levier, si tant est que son objectif est bien de transférer d'une façon pédagogique les résultats de la recherche et de permettre aux citoyens de faire émerger de nouvelles questions et non de suppléer aux défaillances des politiques publiques. Ce projet d'avis propose propose des initiatives intéressantes pour créer des processus et lieux d'échange nationalement et localement entre populations, décideurs politiques et scientifiques. Les préconisations en termes de formation, de co-construction, de développement de compétences en la matière et de contrôle des liens d'intérêt en font partie. Mais concernant la place et le rôle de la société dans cette co-construction, certaines pistes posent question et auraient mérité d'être plus approfondies, notamment l'entrée de la société civile dans les programmes de recherche et leur évaluation, l'investissement des chercheurs, la récurrence de l'appui des regroupements d'universités et d'établissements ainsi que des pôles de compétitivité. Par ailleurs, les préconisations certes intéressantes ne prennent pas assez en compte les problématiques de politique publique de recherche. Enfin, d'autres propositions, même si elles relèvent de la thématique du climat, ne peuvent être considérées uniquement par ce prisme et auraient dû faire l'objet d'un travail croisé au sein du CSE. C'est le cas notamment des préconisations qui envisagent une évolution de l'OPE-CST vers une instance composée des trois assemblées ou la création, au niveau du président, d'un poste de chief scientist. Pour toutes ces raisons, bien que conscient de l'intérêt primordial du sujet, de la qualité du travail élaboré en très bonne concertation au sein de la section, le groupe de la CGT s'abstiendra sur ce texte. Merci. M. Yves Cotelat pour le groupe CGTFO. M. le Président, mesdames et messieurs les conseillers, comment construire une recherche intégrant les dimensions environnementales dans ses préoccupations, dans une démarche de responsabilisation des scientifiques vis-à-vis de la société ? Le projet d'avis propose d'associer davantage les citoyens par la création d'espaces de dialogue destinés à établir une co-construction des programmes de recherche. Le groupe FO s'inscrit dans la proposition de l'UNESCO de considérer la science comme un bien commun à toute l'humanité. L'accès à la culture scientifique ne peut que favoriser la compréhension et l'appropriation des enjeux sociétaux en permettant d'envisager les risques technologiques potentiels de manière rationnelle. Pour FO, la diffusion de la culture scientifique et technique doit être assurée de la manière la plus large. Pour notre groupe, cette nécessaire interaction entre la science et la société ne doit en aucun cas enfermer ces deux sphères dans des dépendances réciproques. La science doit garder sa liberté d'interrogation et d'exploration, car bien des découvertes scientifiques n'ont abouti que parce que certains chercheurs se sont affranchis des morales dominantes. La société doit également conserver sa liberté d'action. Les enjeux sociétaux ne s'inscrivant pas toujours dans des considérations scientifiques. Par ailleurs, pour notre groupe, la vulgarisation de la science doit être bien distingue de sa mobilisation par certains lobbies dans un objectif de légitimation de leurs influences sociales. Ainsi, si la science de l'environnement peut effectivement éclairer l'ensemble de la société sur les enjeux des phénomènes climatiques, l'utilisation de la biomasse, la dissémination des OGM, l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes, etc., cet éclairage doit s'ouvrir aux controverses qui traversent la communauté scientifique de cette discipline. L'intégration de non-professionnels dans des projets de recherche dits participatives peut certes donner l'impression de renforcer l'ancrage de la science dans la vie sociale, mais pour le groupe FO, l'augmentation des budgets de la recherche, en particulier publique, gisement de création de milliers d'emplois de haut niveau est plus d'urgence. Notre combat doit ainsi davantage cibler les politiques d'austérité qui asphyxient et précarisent le monde de la recherche. Le groupe FO estime dangereuse la proposition de nommer des représentants de la société civile dans les instances de programmation des organismes publics qui conduiraient de facto à une mise sous tutelle de la recherche. Les comités d'éthique et les assemblées parlementaires contribuent à l'organisation des débats publics et, si nécessaire, les suscitent dans les domaines émergents. Pour le groupe FO, les questions sociales et les questions environnementales sont par ailleurs étroitement imbriquées et le défi devant nous est de penser un nouveau modèle de développement respectueux des équilibres de la nature mais aussi du bien-être humain. Nous rejoignons le combat de l'OIT et pensons également que le travail décent est le moteur du développement durable. Nous regrettons que ce projet d'avis néglige les questions sociales en occultant l'impact des politiques environnementales sur la précarisation des plus démunis. De même, la volonté d'instaurer un dialogue science-société ne peut ignorer le risque que seuls les citoyens les plus éclairés s'inscrivent dans cette démarche instaurant ainsi de fait non pas un dialogue science-société mais un dialogue science-élite de la société. Malgré ses réserves, le groupe FO ôtera pour et remercie les rapporteurs et la section. Merci. Madame Dominique Riquier-Sauvage pour les professions libérales. Des vents à 295 km heure en moyenne pendant plus de 33 heures, une dizaine de territoires touchés, près d'une centaine de morts, des millions de personnes évacuées, plus d'un million de milliards d'euros de dommages matériels estimés rien qu'à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, une interruption de l'activité des entreprises, un chômage en hausse pour des semaines, voire plusieurs mois, une destruction des infrastructures, des pertes agricoles, le bilan d'Irma, premier ouragan de catégorie 5 à se déchaîner sur la région et terrible. Hélas, Irma ne fait qu'illustrer un phénomène climatique au caractère destructeur, aggravé par le réchauffement climatique. La société a-t-elle réellement pris conscience de l'urgence climatique à laquelle elle est confrontée ? Et cette prise de conscience a-t-elle atteint chacun d'entre nous ? Les actions internationales et locales se développent, elles sont nécessaires, mais c'est toute la société qu'il faut mobiliser pour répondre aux enjeux climatiques, décideurs politiques, acteurs économiques et citoyens. A cet effet, les interactions entre la communauté scientifique, climat et toutes les composantes de la société doivent aboutir à un dialogue véritablement fructueux. Créer des liens entre les chercheurs et les citoyens n'est pas mission impossible. Il existe déjà dans certains domaines. La preuve en est l'application Signalement TIC, projet de recherche participatif qui a réussi à associer les citoyens à la recherche sur ces acariens pour mieux comprendre et mieux prévenir les maladies transmissibles par les TIC, pour lutter contre leur échauffement climatique. La société a également besoin de données. Rappelons que le RAF 2017, voté ici, soulignait le retard français en matière de recherche par rapport à nos engagements européens. Il est temps d'augmenter significativement les moyens donnés à la recherche. Vulgarisons la publication scientifique pour associer les citoyens en réflexion des scientifiques. Enfin, soutenons, accompagnons et renforçons la capacité de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises françaises en fluidifiant l'accès aux dispositifs de soutien à l'innovation. L'astrophysicien Hubert Rive, que nous avons récemment accueilli au CESE dans le cadre des Journées du Patrimoine, interrogé sur la liste des exoplanètes potentiellement habitables qui continuent de s'allonger de mois en mois, nous précisaient « Nous sommes condamnés à apprendre à vivre avec notre planète. » Le groupe des professions libérales salue le travail des rapporteurs et votera la vie. Merci. Madame Catherine Tissocolle pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la prise de conscience de notre société des risques climatiques et du nécessaire changement de nos comportements pour limiter et accompagner leur impact est aujourd'hui fondée sur des connaissances scientifiques partagées et indiscutables. Les scientifiques, notamment au sein du GIEC, sont au cœur de cette problématique et leur modèle de fonctionnement est reconnu. À partir de cet exemple lié au climat, l'enjeu est de bâtir une science robuste, partagée, capable de résister aux idéologies. Sound science, comme on dit en anglais, pas très facile à traduire, mais on voit bien le sens de cette expression, qui saura servir de base aux décisions parfois difficiles que devront prendre les politiques, qu'il s'agisse en l'espèce du changement climatique, mais aussi d'autres politiques comme la maîtrise du risque chimique. Dans cette optique, la vie prône des voies nouvelles de dialogue entre la science et la société à même de développer une véritable confiance entre les acteurs. Pour le monde scientifique, il s'agit de s'ouvrir sur le monde extérieur, pas seulement en vulgarisant et partageant des savoirs, mais dès l'amont à travers des processus tendant à la co-construction des contenus. Pour les autres acteurs de la société, il convient d'accepter de voir ces idées ou ces préjugés remis en cause par les avancées scientifiques. Ces apprentissages réciproques sont, à notre avis, de véritables défis motivants. En ce qui concerne le rapprochement entre les élus et les scientifiques, les recommandations de l'avis qu'il s'agisse d'ouvrir l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques au CESE ou de créer un poste de conseiller scientifique auprès du président de la République, vont dans le bon sens et nous soutenons ces propositions. Avec le monde économique aussi, un rapprochement est nécessaire. Depuis les années 90, l'innovation et la R&D sont reconnues comme des atouts majeurs pour la compétition économique et font l'objet à ce titre de soutien financier. Dans ce contexte, les recommandations formulées en vue d'une simplification des processus d'accès des entreprises et notamment les PME-TPE aux appels à projets répondent à un véritable besoin. Notre monde exige rapidité, réactivité et agilité. Comme le dit l'avis, les chambres consulaires jouent un rôle crucial et vont continuer à le jouer pour casser les cloisons entre le monde économique, universitaire et scientifique. Des initiatives existent déjà, elles doivent être amplifiées. Cet avis ne prétend pas résoudre tous les problèmes ni même apporter des réponses définitives. C'est une étape, pour aller vers une plus grande compréhension mutuelle entre des mondes différents. Nous en approuvons la philosophie, l'objectif et les recommandations et nous voterons donc positivement ce projet. Merci. Monsieur Alain Bourgrain-Duboux, je voudrais rendre son aile à Alain. On a enlevé une de tes ailes, Alain, c'est quand même pas très gentil. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, ah ben non, ils ne sont pas là, ils doivent nous regarder par Internet, on les salue, à l'heure où la réflexion est engagée sur la vocation de notre institution à explorer le long terme, la saisine, science-société, répondre ensemble aux enjeux climatiques, s'inscrit directement dans cet horizon. Alors si la COP21 a acté la nécessité d'une transition visant à impliquer les nations du monde, il reste à mettre en œuvre la stratégie du changement. Dans ce projet, le dialogue entre science et société figure parmi les leviers essentiels permettant d'impliquer le maximum de concitoyens. Il n'y a pas de temps à perdre, les rapporteurs le rappelaient tout à l'heure, ils rappelaient combien les pouvoirs publics ont tardé à s'emparer de cette question puisqu'il faudra attendre la loi sur l'enseignement supérieur de 2013 pour que le législateur souligne le besoin de valoriser les résultats de la recherche au service de la société. Alors parmi les recommandations proposées par le groupe Environnement et Nature, nous avons particulièrement apprécié la nécessité de mieux contrôler les déclarations de liens d'intérêt des chercheurs. Cette prescription rejoint judicieusement la volonté actuelle de transparence dans la vie publique, de même, l'idée de faciliter les liens avec la société afin qu'ils soient pris en compte dans l'appréciation des carrières des chercheurs semble profitable à l'indispensable vulgarisation scientifique. L'élargissement de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques vers une instance composée de membres des trois assemblées permettrait également de favoriser le dialogue science-société. Le groupe Environnement et Nature, constatant avec satisfaction que de plus en plus d'organisations de la société civile s'impliquent sur ce sujet, tient à souligner combien le réseau des associations et des fondations environnementales s'est déjà engagé dans la question climatique en faisant notamment office de caisse de résonance valorisant les travaux scientifiques. A ce titre, le groupe attache une attention toute particulière aux sciences participatives, notamment tournées vers la biodiversité et les océans. Merci mon cher Jean. Ces derniers sont en effet des indicateurs des changements climatiques et souffrent de leurs conséquences tout en étant l'une des réponses potentielles. Le projet d'avis invite le CES à accueillir les états généraux de la science sur le changement climatique. Le groupe Environnement et Nature souscrit pleinement à cette initiative et se propose de participer à sa mise en œuvre. En 1905, dans sa théorie de la relativité, Albert Einstein suggérait que le temps n'existait pas, c'était méconnaître le CES qui veut qu'on fasse court, aussi, je vous dis que nous vaudrons favorablement cette initiative. Merci. Madame Pascale Vion du groupe de la mutualité. Mesdames, Messieurs, pour le groupe de la mutualité, inciter le dialogue entre la science et société est la condition d'une participation collégiale active au service du changement climatique. Au-delà de cet enjeu majeur de société, ce pilier concerne tous les champs scientifiques et sociétaux. Si face à la gravité et à l'urgence du changement climatique, il peut s'avérer utile de faire peur sur les risques, il faut en contrepartie rassurer sur les solutions. L'appropriation sociale est un préalable majeur à l'implication active de la société dans toutes ses composantes dans le but d'atteindre les objectifs fixés. L'enjeu pédagogique s'avère donc important face au risque de non-changement des comportements et des modes de vie. Il faut ainsi aborder le dialogue entre la science et la société dans une démarche de co-construction dans laquelle chaque partie prenante apporte ses connaissances tout en s'enrichissant de celles des autres. Dans l'objectif commun, d'apporter rapidement des solutions pour lutter contre le changement climatique. En ce sens, la dimension régionale est un bon format. Espaces pédagogiques, l'échelle territoriale au croisement des diverses expertises apportent des réponses pragmatiques et adaptées aux besoins. Le dialogue est donc un lieu d'échange, de réflexions et de ressources entre chercheurs, chercheuses et acteurs et actrices. Pour faciliter l'écoute et la confiance, ces échanges doivent se dérouler dans des espaces sécurisés. La science produit des expertises collectives et pluralistes pour améliorer les connaissances et pour fournir un éclairage et un appui aux politiques publiques, mais pas uniquement. Les partenaires non étatiques ont toutes leur place. Par exemple, la société civile a démontré sa pertinence dans le champ de la santé. Depuis des décennies, les connaissances des patients et patientes sont précieuses pour la collecte des données ou pour l'apport d'une expertise sociale. La société civile doit donc avoir toute sa place dans les projets de recherche. Au-delà de la connaissance scientifique, il est important de développer du sens partagé avec les pouvoirs publics, les acteurs et actrices et les citoyens et citoyennes. Pour que la société adhère à la parole scientifique, il est nécessaire de la fluidifier. Au travers de ces recommandations, cet avis s'attache à identifier les différents niveaux, lieux et réseaux d'échange et les leviers et modalités adaptés pour que le dialogue science-société permette d'avancer ensemble et partager les solutions. C'est pourquoi le groupe de la mutualité votera en faveur de cet avis. Merci. Monsieur Antoine Dulin pour le groupe Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse. Bonjour à tous. Des idées construites valent mieux que des idées reçues. On pourrait croire que cette affirmation fait consensus au sein de la société en 2017. Et pourtant, des milliers de personnes ont tenu à la réaffirmer le 22 avril dernier lors des marches pour les sciences qui ont eu lieu dans 500 villes en France et dans le monde. Pourquoi est-il nécessaire de marcher pour les sciences en 2017 ? Car des déclarations anti-sciences sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus médiatisées, notamment à travers le président américain et ses positions climato-sceptiques. Ces attaques contre la science et les mobilisations qu'elles génèrent doivent nous interroger. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi encore tant de climato-scepticisme malgré les nombreux faits avérés, y compris dans notre pays ? Comment faire pour en sortir ? Cet avis n'avait pas pour sujet le phénomène des faits alternatifs et de la post-vérité, mais il y répond en partie. Car nous en sommes convaincus plus de dialogue, plus de travail et plus d'interaction entre les sciences et la société permettent de déconstruire les idées fausses et les idées reçues, mais aussi de construire un esprit critique et de s'émanciper davantage, objectif que nos organisations poursuivent au quotidien à travers les actions qu'elles mettent en œuvre. Ce travail s'inscrit dans le prolongement de l'avis de notre Assemblée sur l'éducation à l'environnement et au développement durable de 2013 qui constitue comme la culture scientifique et technique et industrielle un prérequis nécessaire pour le dialogue sans société, mais pas suffisant. Nous en sommes convaincus qu'au-delà de l'apprentissage et de la diffusion des connaissances, les acteurs de la société civile doivent s'emparer des questions climatiques et participer à la recherche afin que chacun soit actrice et acteur du changement et du défi que représente le changement climatique. Nous soutenons plus particulièrement trois préconisations de cet avis. La première concerne la participation des citoyens à la recherche. Il nous paraît primordial de reconnaître l'existence et de valoriser les savoirs d'expérience, d'usage et l'expertise citoyenne qui doivent être intégrés à la recherche. Les scientifiques ne sont pas les seuls à détenir les savoirs. Nous soutenons ainsi la préconisation d'étendre l'évaluation de la recherche à une communauté de pairs non scientifiques comme cela se fait aux Pays-Bas et en Norvège. Le deuxième point que nous soutenons concerne l'organisation du dialogue et sa territorialisation où les Césaires et les universités seraient des lieux de débat en région sur des thématiques et des enjeux territoriaux relatifs aux politiques d'atténuation, aux changements climatiques qui trouvent leur traduction dans les plans et schémas territoriaux. Enfin, le dernier s'inscrit dans la réflexion en cours sur la réforme du CESE et préconise que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évolue vers une instance composée de membres de trois assemblées. A ce titre, nous souhaitons ajouter que le groupe propose dans le cadre de la réforme du Conseil économique, social et environnemental que soit créée une cellule de long terme au sein de notre assemblée pour mieux prendre en compte le travail scientifique et les enjeux du futur. Nous vous présenterons ce sera prochainement. Le groupe votera en faveur de cet avis. Merci Julien. Merci Jean. Merci. Il n'y a pas de demande de prise de parole, il n'y a pas d'amendement, donc nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Je me demande si je n'aurais pas quand même intérêt à voter ou à l'abstention. Non, ça pollue. Ça fait un présent en plus. Oui, c'est un présent. Je ne sais pas si j'ai intérêt à le faire ou pas. Parce que ça peut être interprété comme un... Oui, vous avez des... Est-ce que tout le monde a voté? Je déclare donc le scrutin clos. Pour 162, contre 0, abstention 14. L'avis est adopté. Félicitations. Madame la Présidente, vous souhaitez prendre la parole? Ça va être très court. D'abord, un grand merci à tous pour votre confiance et ce vote très large. Cet avis s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. Si vous voulez bien patienter quelques secondes. Et dernière chose, ça va être très court. Les rapporteurs me demandent de donner le rendez-vous habituel à tous les conseillers et conseillers. Merci. J'ai d'afficher M. Cuarez. Vous avez demandé la parole, M. Cuarez? La séance est close. Je vous remercie de votre attention. Monsieur, vous souhaitiez dire un mot? Merci. Le ministère de la recherche et de l'innovation de se familiariser avec ce micro très technique. Merci, M. le Président. Simplement pour exprimer le regret de la ministre de ne pas être présente à la remise de cet avis, puisqu'elle était retenue aux questions au gouvernement sur les bancs d'une autre assemblée. Et ça, je crois, fait écho finalement à votre souhait qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure complémentarité entre les assemblées. Mais elle m'a chargé de vous inviter, d'inviter la présidente de la section environnement et les deux co-rapporteurs, finalement, à venir commenter les avis auprès d'elle. Et nous ferons ça assez rapidement, de façon à ce que tout ça puisse être discuté bien en amont, finalement, de la future COP. Je vous remercierez Madame la milice, et on le fera bien volontiers. Voilà, donc la séance est close. On va pouvoir... Merci.